Le nouveau centre de loisirs de Saint-André-les-Vergers s'étale sur 1000 m2 derrière l'école Montier-la-Selle. Avant son ouverture, les enfants étaient dispatchés lors des vacances scolaires et les mercredis dans les quatre écoles de la ville ou encore dans un préfabriqué au stade. L'accueil se faisait de manière séparée dans des écoles maternelles et élémentaires. Pour les parents, ça faisait deux lieux de dépôt. Maintenant, les enfants sont rassemblés dans la même structure. Ce bâtiment est constitué d'un pôle central qui est le pôle administratif et la zone d'accueil. Et puis de deux ailes, une aile maternelle, une aile élémentaire. Le nouveau bâtiment, aux couleurs très vives, a une capacité de 200 enfants. Pour ces vacances de fin d'année, ils ne sont qu'une cinquantaine, une petite affluence qui permet de rôder l'établissement, de prendre ses marques pour les deux directeurs, la dizaine d'animateurs, mais aussi pour les plus petits. Ça change tout. En fait, ça change déjà un lieu pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui est dédié à l'école et un lieu qui est dédié aux loisirs par rapport aux mercredis et aux petites vacances. Donc, deux contextes différents. Ce qui est plus clair pour les maternelles, donc, il y a bien une différence. Et puis, en termes de locaux, des locaux tout neufs, donc avec des moyens qui amènent des projets totalement innovants. L'établissement a été pensé pour les petits de RIA. Dans la partie maternelle, par exemple, on compte un lieu pour les activités manuelles, un autre pour les activités sportives, une salle de sieste également. Le nouveau centre de loisirs était l'un des projets phares du mandat de la municipalité. Coût de la structure 2 millions d'euros subventionnés à hauteur de 80%. 2 millions d'euros, le prix à payer pour adapter Saint-André à sa démographie. Le nombre d'enfants scolarisés y est en augmentation chaque année. Une nouvelle structure d'accueil était devenue indispensable. C'est possible, effectivement, que la nouveauté attire de nouveaux usagers. Mais pour nous, ça sera déjà l'occasion de ne plus avoir de liste d'attente, comme c'était le cas auparavant, puisque nous avions dans le préfabriqué une capacité limitée à 50 enfants pour les mercredis en élémentaire. Et on avait bien souvent plus de 50 demandes. Donc, c'était assez compliqué à gérer. Difficile d'expliquer aux familles qu'on ne pouvait pas les accueillir parce que les locaux étaient trop petits. Donc là, nous n'aurons plus cette contrainte. Le coup d'envoi des travaux a été donné il y a un an et demi. Maintenant, le chantier vient donc de s'achever avec six mois de retard, mais avec des pensionnaires visiblement déjà ravis.